Bonjour, sauf exception, il n'existe pas de femme qui soit foncièrement bloquée. En réalité, tout dépend de l'homme avec qui elle est. C'est-à-dire que certaines femmes vont être réservées ou même bloquées avec certains hommes, alors qu'avec d'autres hommes, elles peuvent se sentir très libérées et agir ainsi. Comment ça marche ? Tout dépend de l'attitude et du comportement de l'homme avec qui elles sont. C'est-à-dire que certains hommes ont la fâcheuse habitude de juger les femmes et de les classifier en faisant une dichotomie entre des princesses d'un côté et des putes pour reprendre leurs termes, leurs jugements de l'autre. Et ça, une femme va immanquablement le sentir. Et évidemment, on peut la comprendre, elle va tout faire pour éviter la case pute et donc ça va l'amener à faire faire la cour à un homme, à être plutôt prudente et réservée au lit versus les hommes qui, à l'inverse, ne catégorisent pas et ne jugent pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre les femmes sur un piédestal et les considérer comme des princesses. Et inversement, ils sont au courant, ils respectent que les femmes aiment le sexe autant que les hommes et donc ils ne vont pas les juger pour ça comme étant des chaudasses ou autres. Le principe, donc, c'est que les femmes ont une sorte de double standard selon l'homme avec qui elles sont. C'est-à-dire que certains hommes ne vont voir que des femmes plutôt coincées, plutôt bloquées, alors que d'autres hommes vont à l'inverse voir que des femmes plutôt libérées. Or, ce sera peut-être les mêmes femmes. Je vous donne un exemple. Alors, ça remonte un peu, mais c'était une soirée du 31 décembre et j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Manon et Manon était en début de soirée en train d'être branchée par un homme que je connais et qui a cette fâcheuse habitude de catégoriser les femmes comme ça. Alors, je le regardais faire et Manon avait l'air plutôt avenante, elle ne le repoussait pas. Ça se passait plutôt bien, mais d'un autre côté, elle avait aussi l'air d'être un petit peu sur la réserve. Et moi, j'avais parlé plus tôt dans la soirée à Manon et je l'avais trouvé plus cool que ça, plus relax. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec cet homme-là que je connais, c'est allé nulle part. Et au final, Manon a terminé sa soirée avec moi. Et moi, je l'ai trouvé extrêmement féminine, extrêmement libérée, pouvant jouir pleinement de sa féminité. Et je suis persuadé que si on avait demandé le lendemain à cet homme-là, à cet autre homme et à moi de décrire Manon, on aurait eu un récit très différent. Peut-être que cet autre homme l'aurait trouvé un petit peu coincé, un petit peu réservé, alors que moi, je la trouvais très libérée. Voilà, parce que c'est peut-être mon attitude et mon comportement qui a fait qu'elle s'est sentie pouvoir montrer cette facette d'elle. Donc, pour mettre en application, si par malheur, vous avez l'impression d'avoir souvent affaire à des femmes qui sont un peu coincées, un peu bloquées, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est probablement de votre faute. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, ça se travaille. C'est que c'est dans votre sphère d'influence, parce que vous pouvez changer votre attitude et changer votre comportement. Et du coup, les femmes changeront avec vous. Et ça, c'est cool. Au revoir. Ce principe que je vous ai exposé en deux minutes est extrait d'un nouveau pack concrétisé issu de la formation « Je ne suis pas dragueur », formation vidéo. Ce pack concrétisé me tient à cœur parce que je sais à quel point il peut être aléatoire et sembler compliqué de concrétiser avec une femme après un rendez-vous. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'investir avec une femme, d'avoir rendez-vous avec elle et de ne pas pouvoir concrétiser, de ne plus revoir cette femme et de ne jamais comprendre ce qui a bien pu louper. C'est pour ça que j'ai créé le pack concrétisé consistant en trois modules « Conclure », « Être un bon amant » et « Savoir démarrer une relation ». En tout, plus de 6 heures de vidéos, plus les bonus. Ça vous intéresse d'augmenter massivement votre taux de concrétisation ? Pour en savoir plus sur cette offre et pour en découvrir le prix, rendez-vous sur la page de présentation dont le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt.